Et salut YouTube, bienvenue, on est sur Flight Simulator 2020, on est en live sur Twitch. Nous sommes toujours avec notre Cessna 182 et nous sommes toujours à Milan pour continuer notre tour de France. Oui, on est à Milan, mais je vous invite à voir le précédent vol qui nous a amené au-dessus du Mont-Blanc. On était parti de Lyon, au départ je voulais aller sur Miss d'un coup en passant par le Mont-Blanc, ça faisait un très long vol quand même. Donc voilà pourquoi cette étape sur Milan, nous allons aller jusqu'à Toulon hier et ensuite il y aura peut-être une petite partie bonus, on essaiera de faire un deuxième vol. Enfin on repartira, alors soit on fera un toucher à Toulon hier, soit je pense qu'on ira quand même au parking et ensuite on repartira peut-être vers le Castellet si tout va bien. Bon alors on va mettre en route parce qu'on est un peu pressé quand même. Je vais tout de suite retirer, alors vous avez l'habitude, mais je vais masquer le manche pour ne pas trop être embêté. Voilà, ça c'est fait. Et on va commencer par vérifier déjà électriquement, tester les volets et vérifier qu'on a bien l'autonomie. Normalement j'ai fait le plein, mais bon on ne sait jamais. Alors, la batterie et les instruments. Encore que j'aurais pu allumer que celui de gauche, mais ce n'est pas grave. Hop, mince. Je commence à perdre l'affichage de la souris. Je veux cliquer là-bas. Alors, hop. Voilà. Donc, on a bien l'autonomie. On a notre plan de vol. A priori, est-ce qu'on a bien notre seed ? Oui, on l'a. Alors je crois que j'ai dû la rentrer un petit peu à l'arrache manuellement, mais ce n'est pas grave. Ça marche quand même. Alors il faut juste espérer qu'ils ne m'en donnent pas une autre. C'est juste ça qui fait un peu peur, parce qu'on est sur votre sim, les gens. Et la tour est connectée. Bon alors, les volets. On va tester les volets. On va se mettre dehors pour faire ça. Hop. Quand même, alors je ne fais pas tout le pré-vol, mais au moins de tester les volets. Donc là, complètement sorti, ça marche. Les commandes. Voilà. Ça. C'est libre, c'est libre. Bon, je fais vraiment ça à l'arrache. C'est histoire de faire un truc. Par contre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'avions. On va voir. On va voir. Parce qu'on est quand même sur un gros terrain. Ok. On va mettre en route. J'ai quand même un oeil au chat. Alors désolé si je ne regarde pas trop. Alors, Toria de la chaîne YouTube vous dit bonjour à YouTube. Alors, là, on est bon. Donc, on recoupe tout parce qu'il faut qu'on allume la batterie de secours. Il faut l'allumer en premier. Donc là, avionique, je coupe batterie aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer, même si je n'ai pas la... Juste avant d'allumer la batterie, on va allumer le beacon. On va allumer aussi le réchauffage pitot. Bon, l'hélice, on verra après. Donc, la batterie de secours. Alors, on est censé, encore une fois, appuyer sur le petit bouton là. Il y a une lumière verte sur la gauche de l'écran qui indique, on va dire, la bonne tension de la batterie de secours. Il faut le tester 20 secondes. Ça fait 20 secondes. Voilà. Et maintenant, on peut l'armer. Donc là, ça va s'allumer. Maintenant, je peux allumer ma batterie principale. Ensuite, nous allons... Alors, tout ce qui est électricité, c'est à peu près bon. On va mettre la mixture sur plein riche. Le régime moteur au maximum également. Enfin, en tout cas, oui, l'hélice. Le pas de l'hélice, plutôt. Ça, c'est bon. On va... Il faut que je tourne. Il faut que j'allume mes magnétos. Le frein de parc est serré. Voilà, magnétos, c'est bon. Les abords de l'hélice, on va dire que c'est dégagé. On va mettre un coup de prime parce qu'on va dire que l'avion n'a pas volé. La pompe de gavage. Est-ce que le carburant est ouvert ? Oui, parce qu'à une époque, c'était par défaut fermé. Et maintenant, c'est par défaut ouvert. Une fois où j'ai fermé, sans le vouloir. Donc, on démarre. On va pouvoir enclencher notre alternateur. Alors, alternateur... Mince, je crois que je n'ai pas enclenché. Attendez. Non, la batterie, c'est bon. Alors, on voit l'intérêt de la batterie de secours. Comme ça, on l'a testé vraiment en condition réelle. OK, alternateur, c'est bon. Avionique sur marche. Voilà. Pendant ce temps-là, on va se mettre tout ce qui est éclairage. Alors, nous, on a mis le jour pour les besoins du stream. En réalité, il fait nuit. Donc, on va allumer... On ne va pas allumer le phare de roulage pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore eu l'autorisation de rouler. Mais, voilà. Il faut partir du fait qu'il fait nuit. Donc, il faut quand même que les autres avions puissent pouvoir. Je vais activer le GPS. Voilà, c'est bon. Lui, on va le laisser tranquillement chauffer. On peut peut-être mettre un peu... Peut-être pas être complètement ralenti. Si on pouvait mettre autour de 900 tours, à peu près. 900 tours, 1000 tours. Voilà. Donc, ce n'est pas trop mal. On va se régler nos fréquences radio. Parce que sinon, ça va être pénible. Je ne sais pas. On n'est pas sur 1013, mais j'ai 1034. C'est ce que me fournissait le méta. Alors. Désolé, j'ai super zoomé. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Zip. Hop. 122,8. Et puis, on va se mettre la fréquence de la tour. Parce que normalement... Ah mince. Mince, j'ai déréglé. Ce n'est pas ça que je voulais changer. Voilà. 122,850. Et nous, on va afficher 122,8. Et, bon, ça, normalement, ça ne va pas nous servir tout de suite. Ok, 122,8. On va le mettre en actif pour l'instant. Alors, par contre... Alors, le temps que je cherche, c'est ce que je cherche. Je vais vous mettre la vue comme ça. Est-ce qu'on a... Non, je ne vois pas de message dans le chat. Alors, n'hésitez pas, éventuellement, à reposer votre question dans le chat. Si jamais... Si jamais, je n'y réponds pas. Alors, est-ce que sur votre spy, j'ai toujours la vision de Milan ? Ok. Et la TIS, il est sur combien ? 621,620 visiblement. Ah, zut. Alors, c'est peut-être sur 625. Ah oui, c'est vrai qu'on est au pas de 833 sur ces radios. Euh... Ah, c'est ça. Departure 11, 2.1 QNH1034, NOSIGAND. Advise on initial contact. You have information, bravo. This is LIMC information, bravo. At time 2020 Zulu, expect ILS approach arrival runway 35L Departure runway 35R Transition level 70 Wind calm Visibility 10 km Broken 6000 feet Temperature 11, 2.1 QNH1034, NOSIGAND. Advise on initial contact. You have information, bravo. Ah, zut. Alors, c'est peut-être sur 625. Ah oui, c'est vrai qu'on est au pas de 833 sur ces radios. Euh... 3-5-right Transition level 70 Wind calm Visibility 10 km 1-0-0-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-2. Ah, c'est aussi, c'est à l'est. Sà-l'est-at-on-1-1-2-1-2. 2-1-1-1-3-1-3-4-1-2-1-2-1-1-2-1-1-3-1-1-2-1-2-1-3-1-1-2-3-1-2-1-3-1-1-1-2-1-3-4-1-1. broken 6,000 feet, temperature 1,1, 2.1 QNH 1034, Nosegund advise on initial contact, you have information, bravo this is link information, bravo ok, donc c'était bien 6,000 le plafond donc, mince je voulais juste me mettre comme ça, j'ai tué que c'était combien, mince j'ai complètement oublié la fréquence de la tour peut-être qu'on l'a là, non, alors V-Pilot, pas V-Pilot, VatsPy va m'aider et je vous avoue que j'ai un peu peur de la procédure de départ j'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce que s'il faut reprogrammer le GPS parce que à tous les coups ça va pas être celle que je voulais ça va être un peu pénible et ça va nous faire perdre du temps surtout 128,350 je crois ça a l'air d'être ça je revérifie, désolé, ça prend un peu plus de temps que d'habitude du coup ouais c'est ça c'est ça, c'est ça je vois pas de truc sur le chat pour l'instant mais, alors, vu qu'il y a un contrôle sur le terrain de départ ça va être un peu compliqué de vous suivre sur le chat au début alors, si on a dit 128,350 donc, du coup, oui c'est bon 128 je regarde sur quel parking je suis parce que sinon je vais pas avoir l'air bête si je ne sais pas où je suis sur l'aéroport alors, ok ça c'est bon hop, je vous mets la vue comme ça pour vous et je me prends mon petit navi grave de mon côté voilà on a dit Bonne soirée, bonne soirée Bonne soirée, Foxtrot Hotel Kilo, Charlie Foxtrot request IFR clearance to Lima Foxtrot Tango Hotel and we copied Bravo Foxtrot Hotel Kira Charlie Foxtrot destination Saint-Tropez run a 3-5 right Doghub 6 Tango Departure Lagen 6 India Transition initial climb 5000 feet Scroak 5401 Scroak 5401 departure on a 3-5 left initial climb 5000 feet and say again the seed you gave me Lagen 6 India Yes Captain is Doghub 6 Tango Departure Lagen 6 India Transition score code 5401 2 goal departure Lagen 6 India Transition 5401 and 5000 feet initial climb Kira Charlie Foxtrot Foxrot Hotel Kira Charlie Foxtrot Malpenser is back correct QNH 1035 when ready start up is approved We'll report when ready and QNH 1035 Kira Charlie Foxtrot Kira Charlie Foxtrot We'll report ready for taxi Kira Charlie Foxtrot And 5401 And 5401 On a déjà se rentrer ! And 6401 . What happens ? Kira Michael foxtrot is ready to taxi je crois qu'il n'est plus là en plus dans des towers en bas ça va simplifier les choses je vais voir ça dans vie paris lot non il s'est sauvé bah écoutez c'est parfait malpens à trafic fox hôtel kilot charlie foxtrot taxiing 2 runway 35 let's il a fait la departure allez hop allons-y normalement c'est à droite pour nous j'espère qu'il est bien parti sinon je vais me faire engueuler mais normalement il est plus là du coup le code transpondeur qui m'a donné me sert un petit peu à rien attendez je vais me mettre la carte de l'aéroport enfin la carte vfr on va s'en servir de carte au sol ça ça marche assez bien il veut bien m'ouvrir et on va se dépêcher d'y aller ouais ok c'est ça il faut que je prendre plus voilà il n'y a pas d'autre avion autour de moi je roule un peu comme n'importe comment là on va essayer de de corriger ça on va essayer de prendre le taxiway là bas et de rouler correctement dessus j'espère qu'on aura le temps d'aller faire notre petit tour au dessus du castelet enfin l'idée c'est de s'y poser avec un premier arrêt à tout longue guerre on a peut-être plus de chance avec les zones de marseille tout à l'heure si elles sont actives on sait jamais et à l'air je vois qu'il ya pas mal de zones en route d'activer donc à voir on va mettre le premier cran de volet moi ce sera fait voilà nous on suit ce taxiway il tire toujours autant à gauche mais je crois que surtout que un petit peu de vent peut-être et surtout je crois que je mets trop de gaz mon roulage sur cet avion on se dirait mieux en l'air il ya quand même après je peux comprendre que les gens et des obligations et doivent se déconnecter c'est vrai que j'ai pris du temps mais il aurait pu quand même attendre que je décolle ou au moins que je roule mais bon après assez le jeu sur votre sim ça ça arrive assez souvent d'ailleurs ça moi en tout cas ça m'arrive souvent je veux peut-être tout simplement pas aux bons horaires je vais peut-être trop tard trop tard trop tôt peut-être pas les bons jours bon c'est pas très grave on aura fait un peu de radio quand même là ça devrait plus calme sauf si la zone de marseille est toujours active ça va falloir surveiller parce que normalement il faut les appeler avant d'entrer si on va faire ça bien allez on se dépêche de rouler bientôt au point d'arrêt il est au bout la piste est là à droite on va regarder devant nous par contre le tchat je regarde une fois que je suis au point d'arrêt on va se concentrer même si sur un petit avion c'est pas très grave on va essayer de suivre la bien suivre la ligne voilà on va un petit peu freiner voilà on va calmer un peu l'avion il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'avions autour en tout cas personne s'est annoncé pour l'instant donc donc voilà on risque de finir le stream un petit peu tard on va bien voir on va bien voir bon de toute façon ça sera disponible en en rediffusion pour celles et ceux qui peuvent pas rester alors attendez je crois qu'en vous parlant je suis en train de louper il faut que j'aille à droite là ouais purée lâche la vache la famille a failli se terminer beaucoup plus tôt je sais pas trop ce que j'ai fabriqué mais je crois que j'aurais dit je me suis pas arrêté en fait je me suis pas arrêté correctement et du coup un peu plus et on mettait l'avion on mettait l'avion en y là j'étais trop rapide pour entamer le virage attendez normalement on peut aller là en fait non en fait j'étais bon en plus fallait aller là et là on doit pouvoir maintenir par là on va faire la checklist décollage et vérification magnétaux et on se bat je pense que je vais m'arrêter là de toute façon pas où est la barre d'arrêt exactement mais ça fera l'affaire ici il faudrait pas qu'on gêne éventuellement le passage mais vu qu'on est au bout mais quoi on va s'arrêter là ça ira très bien alors le front park en espérant parce que j'ai plein de soucis je vais m'aider de du pushback et le port parce que c'est bon il y est voilà on a la confirmation parce que j'ai déjà eu des soucis avec le front park qui s'enclenchait pas correctement alors ok là on est bon toria t'as eu chaud là ouais carrément ouais 22h20 oui je sais plus ce que j'ai annoncé j'ai peut-être annoncé 23h dans la précipitation oui non c'est bien 22h20 mais oui c'est bien une heure qu'on a commencé et on n'est toujours pas en l'air j'ai quand même à les vérifier sur vatspy mais normalement il est hors ligne mais bon on sait jamais ça peut éviter un message du style m était dans ma zone alors votre style est ce que je vois encore non apparemment je le vois plus donc c'est réglé il ya toujours marseille par contre apparemment c'est déjà ça ok alors du coup bah du coup on va repasser ouais je sais pas en ifr il faut que je garde mon coi de transpondeur ou pas on va le mettre sur mille pour commencer je crois qu'il faut faire ça quand on n'est pas contrôlé mais j'ai un doute là dessus au pire ils me pardonneront alors hop le transpondeur du coup code on va le mettre sur mille on n'est plus contrôlé un un peu en passant mille voilà mille stand by en théorie en mode stand by il est censé s'allumer tout seul une fois qu'on a en l'air on va le mettre manuellement sur alt au moins c'est fait alors et là j'ai dit que je voulais le cap je voulais le mettre à 256 degrés je crois pour le départ du coup comme on n'est plus contrôlé si on est un peu en dehors de la trajectoire c'est pas super grave mais enfin on va essayer de faire ce qu'il nous a dit quand même ok ça c'est bon on a ouais 5000 pieds ça c'est bon aussi alors déjà on va se mettre le faire d'atterrissage avant d'oublier et on va tester le moteur donc on se bat près à 2000 tours voilà on y est à peu près hop et on va tester les magnétos il faudrait que je me mette autrement voilà non ah voilà hop non c'était le bouton bof c'est pas grave ok hop là on est bon le cram de volet normalement je l'ai mis oui et ben il me semble qu'on n'est pas trop trop mal hop si on pouvait avoir voilà le crash avant même le départ j'aurais été obligé de clipper ouais carrément ouais c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé parce que des fois je me rends pas de compte de la de la vitesse de de roulage au sol et c'est un peu compliqué alors on doit pouvoir rouler je sais pas si on rentre par là sur cette piste mais nous on va y rentrer ben ben ça trafic foxtrot hotel kilo charlie foxtrot holding short runway 35 left line up and take off 35 left AFR departure je pense que j'avais fait mon roulage trop rapide et enfin en ligne droite ça allait mais il fallait quand même enfin pour le virage c'était beaucoup trop rapide monsieur ça m'est déjà arrivé on a mis l'avion on a mis l'avion je pense sur une roue je pense que j'ai peur de pas vraiment la piste ah si c'est juste que j'étais j'étais relativement loin ouais j'aurais pu m'avancer en fait hop on aurait pu se mettre là mais c'est pas grave c'est bien à 35 gauche donc on confirme que c'est bien celle ci euh tout 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 faut qu'on aille comme ça j'aurais dû peut-être tourner à droite mais c'est pas grave ouais je crois que je suis rentré par le par l'extrémité de la piste qu'est-ce que j'ai fait là non en fait attendez je me suis perdu je crois que j'ai traversé la piste je connais pas bien le terrain ah non non bah non alors normalement la piste est par là ou alors elle est juste devant euh comment c'est fait là avec leur espèce de seuil d'attente décalé ah oui c'est ça non non on a bien traversé la piste ah c'est malin c'est malin petite erreur alors justement sur les gaz du coup quand on est en virage et parce qu'en fait non c'est ça en fait fallait bien prendre j'ai hésité mais en fait fallait bien prendre en fait l'arrêt il est pas en face de la piste faut bien prendre cette lune là voilà et là on va être bon enfin voilà on est parti on est parti wow on va passer en vue comme ça on va trimmer l'avion bon si on peut avoir à peu près 7,5 de virée ça serait pas mal allez on va essayer de commencer à virer pour aller chercher le premier point ah là on est mieux ok alors c'est là où ça va être un peu délicat on va essayer d'aller chercher le point il faut surveiller la distance il est à 10 nautiques parce que le premier point il était pas sur mon plan de vol enfin bon c'est une longue histoire hop on va essayer de garder plus ou moins ce cap là bon on va rentrer les volets voilà on va peut-être se mettre le 6 degrés non on est pas forcément givrant mais hop hop alors est-ce qu'on peut mettre autopilote oui je vais mettre le maintien de cap pour l'instant voilà heading et pour l'instant on va pas le mettre en vitesse verticale on verra après hop parce que ce qu'il y a dans le GPS c'est un autre départ alors on va se retrouver on va vraiment se retrouver au-dessus des nuages on va voir comment est la météo mais je pense qu'on risque on risque je pense de on va voir on verra après je vais mettre le mode de vitesse verticale non c'est pas grave c'est pas très grave mais parce que je crois qu'il ne faut pas que je le fasse avant d'engager la paix il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça c'est juste que bon de toute façon on va arriver à 5000 pieds donc le problème va être réglé euh non on n'est pas encore à 10 nautiques donc je ne vais pas engager la navigation tout de suite ok là il maintient on va diminuer un peu la richesse du carburant on a passé 3000 pieds on va baisser un peu hop là on a combien voilà c'est bien voilà là autour de 2300 tours minutes c'est pas mal on devrait pouvoir maintenir 25-26 pouces ouais c'est pas mal on maintient les 5000 pieds c'est bon et euh non on n'a pas encore passé les 10 nautiques mais ça va pas tarder et après on va poursuivre sur notre navigation on y arrive gentiment alors est-ce que le maintient est-ce que je peux engager la navigation ou pas euh hop non là il n'en veut pas parce que comme on n'y est pas on va le reprendre en manuel c'est pas grave hop et donc là en fait il n'y a que le premier point qui change mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est on ... 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 transition, 7000 armes, hop, là on est à combien ? Oh c'est un pieds minut, ouais, alors on va peut-être, on va mettre de la puissance, c'est pour ça que je veux faire, on va mettre un peu de puissance, enfin on va mettre le gaz, hop, voilà, donc à 700 pieds minutes, voilà, on peut être autour d'800 pieds minutes, on peut monter un peu plus, hop, il va me faire plaisir avec plein de screens, ok, Taria, parfait, 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 oui, Taria, la chaîne YouTube qui est notre photographe, même pas sûr que ça passe à 7000, c'est en vrai, ah, comme si, 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 il y a pas mal de phénomènes optiques, après c'est pas signalé comme étant du relief sur notre carte, ouais, en fait, je crois qu'on passe juste à gauche, ouais, le point lagun, faut pas le louper, parce qu'en fait, on passe vraiment, enfin, oui, non, je le lis par rapport au sens de la carte, en fait, on passe juste à droite d'un, d'une, d'une colline, donc normalement ça passe, mais faut pas se planter, en fait, il y a un petit trou, là, si on voit légèrement à droite du capot, on est un peu en crabe, à cause du vent, l'avion, il compense tout seul, et normalement ça passe, normalement on passe là, ça, c'est sur les plans, après, la réalité, je crois qu'on va se préparer à reprendre en manuel, au cas où, attendez, je crois qu'il va falloir qu'on diminue un petit peu le mélange, étant donné qu'on monte, ça me paraît pas trop mal, comme ça, ok, là, on est à 7000 pieds, donc, hop, on va réduire, ok, là, c'est parfait, ça me va, ouais, il est en train de recapturer l'altitude, alors, normalement, on passe dans le petit trou de souris, là-bas, après, c'est une brief, il me disait que c'était bon à 7000 pieds, mais, je me méfie un peu, des fois, bon, la météo est pas si pourrie que ça, c'est déjà ça, voyons voir, si je reprends Simbrief, il me disait quoi, pour ce point-là, point lagun, ouais, il disait 7000, 7000 pieds, donc, bon, j'adore, screen sur flight, je trouve ça tellement magnifique, ouais, ouais, c'est sympa, là, j'ai peu le temps de, j'en ai pas fait, là, pour ce vol-là, pour l'instant, mais, c'est sympa, ouais, c'est sympa de faire des screens sur, pour Flight Sim, disons que le jeu donne envie d'en faire, ah oui, on voit sur le GPS, regardez, juste, enfin, dans la vision 3D, là, vous pouvez voir, l'avion était financé par la YouTube Money, du coup, on a pu bien l'équiper, regardez, on passe vraiment, devant nous, en fait, on le voit presque mieux, là, sur la vision 3D, on passe légèrement à droite, et donc, en fait, là, il va falloir qu'on fasse attention, peut-être qu'on fera pas la verticale pile-poil du point, parce qu'il va nous emmener vraiment au bord, au bord du relief, et nous, comme on va aller un peu en crabe, ouais, normalement, ça passe, mais, ouais, il va falloir être très vigilant ici, après, on devrait être un peu plus tranquille, quoique, 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 finalement, il n'y a plus trop de nuages ici, enfin, les nuages sont plus hauts, donc c'est parfait, ah oui, moi, je suis obligé de passer en standard, on a passé le niveau de transition, donc, passons au niveau de vol, du coup, alors, c'est dans, MT, PT option, non, c'est pas là-dedans, c'est dans quoi, déjà ? Euh, si, ça doit être là-dedans, PFD, wind, ah, standard, là, ah, standard barreau, ah oui, là, je comprends mieux pourquoi à 7000 pieds, ça passait, enfin, c'est au niveau 70 que ça passe, pas forcément à 7000 pieds, effectivement, là, il y avait 7000 pieds de différence, voilà, ça, c'est une petite erreur de ma part, voilà, ça, c'est une petite erreur de ma part, C'est parti. C'est parti. Je préférais me prendre un peu d'altitude quand même. Même si... Ah non, on devrait prendre 15 nôtes vers arrière. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que nous, après, on va tourner complètement à droite. Si on regarde le GPS là, ici. Voilà. Donc, ça va nous aider à accélérer un petit peu. Ah, attendez, il faut que je re-règle, là. Il faut que je re-règle, là. Que là, ça va pas. Voilà, 2300 tours. Et l'admission, on met autour de 25, plus d'admission. 25, 26. Voilà. Parfait. Ok, non, c'est bon. Ça passe. Et on va enfin quitter notre... Qu'est-ce que je lance comme... Ah oui, c'est vrai que j'avais sorti un programme de bloc-notes pour noter l'acclairance de roulage. Mais du coup, il n'y en a pas besoin. Et on va bientôt sortir de la procédure de départ aux instruments. En fait, c'est la mer, en gros. Le point de sortie, là, c'est le fameux point Lagun. Donc, nous, de toute façon, on va maintenir cette altitude. Et au niveau des nuages... Ça n'a pas l'air trop bouché, mais... Alors, vous me faites si, il y a un moyen qu'on passe un coup de fil à mon contact chez Météo France. Et je suis en train de regarder, mais visiblement, la zone de Marseille n'est plus active. Un petit peu dommage, mais bon. On verra bien. Et on devrait pas tarder à effectuer le virage. Voilà, on a 4 nautiques... 4 nautiques 5, à peu près, du point. Je vais mettre un peu la vue extérieure, quand même, pour que Toria puisse faire ses scrims. Alors, l'avion est... On l'a vu lors du vol précédent, notamment au-dessus du Mont-Blanc. Le Cetac 682 est capable de voler relativement haut. Je crois que c'est autour de 20 000 pieds, le plafond. Un peu en dessous, je crois. Ouais, c'est 18 000 ou 20 000 pieds, je sais plus. Faut que je regarde, mais c'est dans ces eaux-là. Mais j'avais pas envie de voler trop, trop haut, non plus. Histoire qu'on puisse voir, quand même, un peu. Parce qu'après, si on est vraiment trop au-dessus des nuages, on va vraiment rien voir. Donc, voilà. Potentiellement... Bon, là, c'est bien chargé. Là-bas, ça a l'air un peu mieux. Et à l'arrivée, je sais plus trop ce qui nous attend. J'avais regardé, mais... Alors là, effectivement, si on regarde à gauche, on a l'espèce de colline là, qui est juste là. Elle paraît pas bien loin. Faut pas le louper, le point. Enfin, en tout cas, à basse altitude. Après, avec un avion de ligne, vous êtes déjà à 11 000 pieds ici. Donc, bon, c'est plus un problème. Et la mise en virage pour poursuivre. Pour enfin quitter la procédure de départ. Et on va enfin rattraper notre navigation. Moi, je vais me l'afficher sur Navigraphe. Là. Voilà. OK. Il est bien. Il est bon. Hop. Alors, à mon avis, là, par contre, niveau altitude, on va être un peu ric-rac, je pense. On va voir, mais... Là, devant, ça va être un peu limite. À moins que... Hop. Ouais. Non, là, je pense qu'il va falloir qu'on monte. On va pas trop avoir le choix. Mais moi, il n'y a pas de plan de vol qui pouvait vraiment me faire passer au-dessus de l'eau. Parce que ça m'aurait arrangé, pour le coup, là. Bon, je vais trop zoomer. Oui, je pense qu'on va monter à quelque chose comme 10 000 pieds. Alors, c'est pas dans mon plan de vol, mais... Au pire, on va le redéposer, mais bon. Merci. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je vais simplement changer la portée du GP. Je vais zoomer un tout petit peu. Ah, parce que d'après Simbrief, ça passe. Mais... Et je sais pas pourquoi... Je lui fais... Moyennement confiance, quand même. Parce que c'est... Il y a beaucoup de relief, quand même. Quoique, quoi que... Le combat, nous, il est quoi ? Il a 35 nautiques. Ça peut peut-être passer, mais... Je pense que par sécurité, on va peut-être monter un peu plus. Ouais, on va monter. Je dirais quoi, on va monter à 10 000 pieds. Donc, on va entrer. Alors, hop. 10 000 pieds. De la puissance. Voilà. Et là, on va avoir à peu près 500 pieds minutes. Ouais, 700, bah parfait. Hop. Voilà, 10 000 pieds. Je pense que... Logiquement, on ne devrait être pas trop mal. Il n'y aura pas besoin de monter aussi haut que... Lors du vol entre Lyon et... Et Milan, pardon. Je vais y arriver. Et... Bon, de toute façon, c'est simplement pour dire de passer... Cette petite difficulté. Après, on redescendra. On redescendra à 7 000 pieds. J'espère qu'on ne va pas mettre trop, trop de temps et qu'on aura le temps de faire notre petit vol entre Toulon-Yer et Lowcastle-Yer. Qui n'est pas très très long. On a 13 minutes en arrière. Donc, ça, c'est plutôt... C'est pas mal. C'est pas mal. On pourrait avoir un peu plus. Mais on va peut-être qu'en montant en altitude... On va peut-être avoir un peu plus vivant. Donc, ça, c'est bien. Vitesse seule. Grand speed, on a 160 nœuds. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment ce point-là qui est un peu embêtant. Parce qu'après... Après, on redescend sur Nice. Et après, après Nice, on est tranquille parce qu'on est globalement soit au-dessus de la mer, soit juste au-dessus de la côte. C'est vrai que l'arrière-pays Nice soit un petit peu vallonné quand même. Après, peut-être que ça passait, mais bon. On va prendre un peu de marge. J'ai hésité un petit peu entre 1000 pieds et un peu plus bas. Mais au final, j'aurais dû garder les 10 000 pieds. Ah, parce que là, ça passe... Ouais, non, je pense qu'à 7 000 pieds, c'était vraiment pas bon. Alors, euh... Il faut peut-être qu'on a juste un peu le... On a juste un peu le mélange. Ouais, je pense qu'on est pas trop trop mal. Et même à 10 000 pieds, je me demande s'il va pas monter un tout petit peu plus haut, finalement. A 10 000 pieds, on y arrive. Alors, normalement, d'après ce que j'ai compris, on est censé... Ces altitudes-là, vu que l'avion n'est pas pressurisé, c'est activé. L'oxygène, donc on se l'active. On suppose qu'on en a un masque. Et merci pour le follow. Alors, attends, je viens de te voir. Je reviens après te voir. Un petit instant. Ouais, on va monter un peu plus, finalement. Finalement, on va monter genre à 12 000 pieds. Euh, ça ira mieux. Hop, on est... Allez, hop. Alors, il y a eu un follow. Hop. Attendez, on va se mettre la vue comme ça. Il y a eu un follow. Brocbrocgr. Eh bien, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des... Non, je vois pas de message. Bon, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Là, je peux éventuellement commencer à vous répondre. On va essayer de l'attendre de passer cette petite difficulté. Euh, donc, l'oxygène s'est mis. Euh... Ah, purée, je suis pas fait à check-list pour en tournant de tout à l'heure, mais... Bon, le moteur, là, on est à fond dedans, donc... Mais c'est bon. L'autonomie, c'est bon. Bon, tout va bien. On va... Oui, c'est vrai que j'oublie de faire ça. On va synchroniser le cap sélectionné avec le cap actuel. Voilà. Toujours mieux. Comme ça, si on met le maintien de cap, l'avion ne bougera pas. Ou très peu. Voilà, on va être à peu près tranquille. Peut-être qu'on diminue légèrement le mélange. Je fais un peu ça à l'oreille, hein, bon. De toute façon, les avions à carburateur, c'est jamais bien réglé. C'est soit toujours trop riche, soit toujours un peu trop pauvre. C'est vrai que c'est pas le confort du diamant de A62 qui a l'injection. L'injection électronique. Et du coup, l'injection électronique est le pas de l'hélice automatique. C'est vrai que là, c'est plus confortable à l'utilisation, mais bon. Alors du coup, si jamais il y a les zones de Marseille qui ouvrent, ils vont pas comprendre. Parce qu'ils vont dire, mais votre plan de vol, ne prévoyez pas cette altitude-là. Ils vont péter un câble. De toute façon, un peu. Bon, normalement là, cette fois-ci, ça devra le faire. Là, normalement, ça passe. Limite, mais ça devra passer. De toute façon, après... Ouais, c'est un peu... 10500 pts, ça commence à faire haut quand même. Non, ça devrait passer, là, d'après mes instruments. Alors, on va régler le moteur. Je crois que j'ai trop réduit. Ouais, un chouïa trop réduit. Voilà. Hop. Et l'admission. Voilà. À peu près 26 pouces. Ça, il faudra la faire. Ça, ça, ça me va. Message 20, enfin, oui, message d'unicôme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout, 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 que visiblement, c'est pas notre zone. Alors, la question est, est-ce qu'on maintient cette altitude ou pas ? Je pense que oui. Et le chat, je vois pas de nouveau message. J'ai l'impression que le nombre de spectateurs fluctue un petit peu ce soir. Après, je fais moins de vue, de toute façon, sur Flight Simulator. Mais j'ai l'impression que tout à l'heure, j'ai cru qu'on était 5. À un moment donné, ouais, ça bouge un petit peu. C'était seul 176 nœuds. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Ça a accéléré le vol. C'est plutôt cool. On s'est trouvé un homme sympa. C'est marrant parce que moi, j'aime bien cette configuration. Parce que là-bas, vous avez la mer Méditerranée. Et nous, on est vraiment dans les montagnes. C'est très spécial. C'est un peu comme en Corse, finalement. C'est un moment où la montagne est très vite là. On a un peu un contre-jour comme ça, mais en bas. Et si on regarde vite fait... Hop, s'il a bien nous l'affiché, hop. On a du grimp. Alors, il m'a affiché le navigateur, mais on n'a pas réaffiché le vol, si c'est bon. On est là. On est là. On va bientôt arriver sur Nice. Nice, c'est avant le virage à 92 heures, en gros. Je ne sais pas s'il est recoré là, parce que je suis venu assez loin. Bon, on avance. On avance, on avance. On a vraiment l'impression qu'on ne passe pas, mais si c'est bon pour moi... Voilà, la vache, comment ça bouge. Je pense que là, si on était réellement dans l'avion, ça aurait peut-être un petit peu balotté. Normalement, ça passe. Ça passe, il ne faut pas être trop... Pas le coup d'âge, je pense. Ah oui, puis de toute façon, on vient sur la gauche, donc on ne va pas trop être embêté par cet obstacle-là. Alors, on ne va plus vraiment voir le vent dans le dos. Ah, quoique, moi aussi, il est quand même sur notre arrière. Alors, il corrige un petit peu. Ah, on va voir un peu de travers. Ouais, bon, ça va. Peut-être un tout petit peu moins favorable. Petit check-list pour en tournant rapide. Alors, les paramètres moteurs sont bons. Je suis peut-être un toile ou néo en tours par minute. Mais écoute, on va rester comme ça. Il y a du carburant. L'autonomie, c'est bon. La navigation aussi. Et il va falloir qu'on règle. On va se régler. On va peut-être attendre d'être au-dessus de l'eau. Histoire d'être un peu plus tranquille. Ah oui, on ne va pas y être tout de suite. Coup-coup. Il y a cette zone-là qui est un peu embêtante. Je vais me prendre les cartes pour l'arrivée. Parce qu'on a deux, trois trucs à régler quand même. Déjà, il y a le VOR de Saint-Tropez qui va être utile pour l'approche. Je le retrouve. Donc, il est là sur ma carte. Ah non, ça ne s'est pas ça du tout. Mince. Mince, mince, mince. Bon. Ah oui, mais c'est vrai que je peux l'afficher comme ça. Hop. Je l'ai. Ça va quand même en voir où on en est, nous. Euh... Non, ça va. Alors, le VOR de Saint-Tropez, il doit être par là. Il y a le NDB de Toulon aussi. Alors, ça c'est Toulon. Et Saint-Tropez, où est-ce qu'il est ? Ah là, peut-être. Et voilà. Alors, 116 décimales 5. Alors. Hop, 116 décimales 5, ok. C'est parfait. Il faudrait que je me le règle. Oui, bah on verra ça après. Donc, lui, il est réglé. Et, normalement, il est INS 05. Alors. LFTH. Et Toulon hier. Alors, hop. Toulon hier. Approche. Il est LF 05. Il est sur 108 décimales 1. J'irai voir quand même ce que prévoit la météo. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Normalement, devant nous, sur la gauche, il y a l'aéroport de Nice en dessous des nuages. Bon, là, on est peut-être un petit peu loin pour le voir. La Tour de Nice est plus active. Mais, de toute façon, normalement, on n'est pas dans leur zone. On ne passera pas par leur zone. Tac. Je voulais voir, donc. Donc, l'arrivée. J'ai du quoi ? 108,1. Ah oui. Mais est-ce que... Est-ce que ça va être... Peut-être Pistolat, Meta, LFTH. Alors, voyons voir qu'on a à l'arrivée. Aéroport de Toulon hier. On a du vent au 0,80 pour 12 nœuds. Donc, ouais, je pense que la meilleure option, ça reste la piste 0,5. Vent un peu de travers pour l'arrivée. Je dis quoi ? J'ai dit que c'était 108,1. Donc, je vais le pré-régler. Je vais le pré-régler. C'est ça. Ouais, 108,1, c'est ça. Et le NDB de Toulon, c'est sur 322 kHz. Mais est-ce qu'on y passe, d'ailleurs ? Il me semble que oui. Euh, non. Ça, c'est le point de l'ERMA. Tout le long. Non, non, mais apparemment, j'en ai pas besoin de cette balise-là. Je pensais qu'on passait dessus, mais... Ah, non, mais ça, c'est celle de l'ERMA. Ah oui, mince. Euh... Ouais, je me mets pas sur les bons. Bon, d'une toute façon, là, dans le GPS, c'est juste histoire d'avoir une seconde source de navigation. Ah, mais si, c'est ça. Ici, normalement, c'est ça. Bon, on va le régler, mais il n'y en aura pas spécialement besoin à partir du moment où le GPS fonctionne. Déjà, il faut qu'on fasse ça. Ça. Alors, est-ce que je suis sur la bonne source ? Je crois pas. ILS, non, c'est pas ça. ADF, voilà. OK. Alors, c'est assez casse-pieds à régler à la main, parce qu'évidemment, à la souris, c'est pas pratique du tout. Voilà. Hop. À 122. Voilà, c'est plus de la redondance, hein, le récepteur MDB. Hop. Hop. Entrée, entrée. Voilà. Là, normalement, ça, c'est réglé. On peut ranger ça. Donc, on a 14 nautiques avant de devoir tourner. Et on a Nice qui est sur notre gauche. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? On ne voit pas grand-chose malheureusement. On prend du extérieur, peut-être. Bon, c'est bien... C'est un petit peu bouché, mais l'autre côté de la montagne, il y en a... Il y a le rapport de Nice qui est plus long dans cette direction. Mais c'est vrai que depuis là, il va pas être très facile à voir, en fait. Hop. Euh... Est-ce qu'on redescendrait pas... À 7000 pieds ? À peut-être attendre de faire notre virage qui va nous amener au-dessus de l'eau. Et puis après... Ouais. Ouais, on va attendre d'être un peu plus sorti du relief. Il sera plus safe. Euh... Donc là, on est pas mal. Euh... Je crois que je vais régler autre chose. Merci. Non, je voulais vérifier quelque chose. C'était notre vitesse sol. 169 nœuds, c'est bien. On profite... On profite du vent arrière. Et alors, tant que j'y suis, je vais regarder l'arrivée. Donc nous, sur Toulon, c'est l'arrivée qui s'appelle Saint-Tropez 2. Alors, euh... Saint-Tropez 2, c'est celle-là. Hop. Ah oui, c'est ça que je vais voir. 239 degrés depuis le VOR. Pour 23 nautiques. À 3200 psi. OK. Je crois qu'on peut peut-être le voir, l'aéroport de Nice. Je crois qu'on est pas très bien placé autour. Et là, il est vraiment sur notre gauche. Ah non, c'est... C'est complètement bouché. Peut-être que là, c'est bien. Ça va mieux. Ah oui, est-ce que j'ai le niveau, l'altitude de transition qui est reprise ou pas ? Euh... Hop... Après, garde de départ, ça y était. Puis on l'avait par la tour. Euh... Par contre, là... L'altitude de transition, c'est 5000 pieds. OK. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Allez, on va virer. Et on va redescendre à 7000 pieds, dans un premier temps, 7000, non, non, pas zéro, non, non, pas moins quelque chose. Hop. On va prendre 7000 pieds pour commencer, pour revenir sur l'altitude du croisière, finalement. 1, 2, 3, voilà. Et voilà. Là, je l'ai réglé sur combien ? Ah, je ne l'ai pas, mais je crois. Basse. Hop. 600 pieds. Et on va se mettre à peu près, on va maintenir ça, on va mettre moins, on va mettre un peu moins de pression d'admission, 120 nœuds pour la descente, c'est très bien. Alors, on va faire un truc. Alors, STP, il est après l'ERMA. OK. On va faire quelque chose, c'est qu'on va... Je vais juste régler quelque chose, il faut que je synchronise le cap. On va mettre un mode maintien de cap pendant quelques instants. Donc, il ne va plus suivre les informations du plan de vol sur le GPS, mais ça, ce n'est pas très grave. Hop. Hop. Mode maintien de cap, HDG. OK. Il ne tourne pas, c'est très bien. Et nous, on va aller dans le réglage du VOR. Et on va mettre 239 degrés. Alors bon, ça, c'est pour l'arrivée. Vu qu'on a GPS, on n'en a pas spécialement besoin, c'est plus... Si jamais ça ne marchait pas. Donc 239 degrés. Je ne sais pas s'il marche, le VOR de Saint-Tropez. Ah, s'il marche. Parfait. 251... 239 degrés. OK. Et là, on peut repasser sur notre navigation au GPS. Voilà. Et on peut réenclencher le maintien de la navigation. Voilà. Parfait. On est toujours en descente. Bon, là, on a un peu le temps avant l'arrivée. Si jamais il y a des questions sur le chat ou de demande, je ne sais pas trop quoi, allez-y. Après, on va arriver en-dessous des 600 pieds. On va peut-être descendre un peu plus que 600 pieds par minute, finalement. On va peut-être tenter un poil plus. Est-ce que... On va se mettre 1000 pieds par minute parce qu'il faut quand même qu'on descende pas mal. Voilà. On va peut-être pas mettre beaucoup plus parce qu'après, ça va faire beaucoup, je pense, avec ce genre d'avion. Voilà. Autour de 130 noeuds, c'est très bien. La vitesse s'emballe pas plus que ça. Voilà. On en a 10 000 pieds, donc on va paier l'arrivée d'oxygène. Bref, on va supposer qu'on enlève le masque. Apparemment, c'est au-delà des 10 000 pieds. Mais il faut que je regarde ça plus en détail. Ben écoutez, on est... Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, avec un peu de chance, on va mettre un peu moins de temps que prévu. Donc ça, c'est bien. On a profité quand même d'un bon vent arrière. Bon, là, on en profite moins parce que là, il doit être... Là, il y a plein de travers, là. Mais quand on va revirer après le point suivant, on sera pas trop mal. Donc, ça s'annonce plutôt bien. Et on devrait avoir le temps d'aller faire notre second vol parce que le but, c'est de terminer... En fait, le but, c'est d'aller à Toulon pour fermer le plan de vol aux instruments et de repartir en vol à vue sur le Castellet. Alors, ce sera pas très loin. L'autonomie, tout ça, tout est bon. De toute façon, on doit pas consommer grand-chose. Ouais, ça, ça va. Et d'un coup, j'aimerais bien après aller au Castellet. Comme ça, on verra le circuit de Formule 1. On va faire en sorte de passer au-dessus. Et on a un aéroport, on va dire, d'affaires, juste à côté. Oui, c'est 10 000 pieds, tu me dis, toi, là, ok. J'y l'aperçois, à plus, ben, merci à Air France d'être passée. Et puis, ben, écoute, à la prochaine. C'est toujours sympa de t'avoir sur les avions, vraiment sur les trains aussi, évidemment. Et je te souhaite un bon week-end. A bientôt. T'chou-tchou. Victoria, tu me confirmes que c'est bien 10 000 pieds, le port du masque. Ok, on a 30 nautiques du VOR de Saint-Tropez. Bon, de toute façon, c'est pas encore... En fait, je l'ai pas tellement mis... En fait, je l'ai mis pour faire de l'alignement arrière. Parce qu'une fois qu'on est... Alors bon, avec le GPS, ça a fonctionné. Normalement, il va pas y avoir de panne, on sait jamais. Une fois qu'on a passé le VOR de Saint-Tropez, on doit suivre la radiale 239 degrés. Ben, jusqu'au point... Tout nom, là, TLN. Et puis après, je crois qu'il faut qu'on bascule sur le VOR du terrain. Ok, on arrive à 7000 pcs. Je vais remettre de la puissance. Et on va peut-être remettre un poil de richesse de carburant. Vu qu'on a descendu. Là, je pense que ça tourne un peu pauvre. Ouais, 131 nœuds parfait. On va pas tarder à entamer notre zirage qui nous emmènera sur le point Lerma. Ensuite, ça sera l'arrivée sur Saint-Tropez. Enfin, le début de l'approche plutôt, via Saint-Tropez. Alors, normalement, il me semble que derrière nous... Alors, je t'ai occupé, désolé, mais... Derrière nous, là-bas, on doit avoir Cannes, normalement. Il me semble qu'on a Mandelieu qui est plus ou moins derrière nous, là-bas. D'ailleurs, on était partis, on avait fait la traversée vers la Corse depuis... Ben, depuis Cannes. Oui, depuis l'aéroport de Mandelieu. Donc, on repasse un peu au même endroit. Ou alors, je me trompe peut-être un petit peu... Ah, puis là, je crois que je vais pas l'avoir sur le GPS. Ah, quoi que si. Si, l'FMDSI, ça doit être ça. Ouais, juste derrière nous, en fait. On a l'aéroport de Mandelieu avec Cannes. Là-bas, au bout. Et alors, où est-ce qu'il est déjà, mon top of 17 ? Ah, Message Unicom. Alors, avec un peu de bol, c'est pas du tout nos zones. Air France, qu'il annonce, qu'il repousse. Ouais, non, je confirme. Il est au sol. Je dois faire attention où c'était, mais bon. Donc, oui, alors, mon top of Descent, il est où déjà ? On va aller voir ce que dit Simrief. Top of Descent, il est... Ah oui, il est tout au bout. Ouais, non, OK. Mais, sachant qu'il faut qu'on soit à 3000 pieds pour le VOR de Saint-Tropez. Donc, 3000 pieds, ça nous fait du... Si je descends à 1000 pieds minutes, ça fait une descente de 3 minutes. Voilà, on vire. Et on est à quelle vitesse seule ? On va voir une fois qu'on va terminer le virage, vu qu'on va voir le vent qui va nous pousser un peu. Mais bon, on a 160 nœuds. Alors, 60 nœuds, c'est un nautique minute. Donc, ça m'empêche parce que ça ne tombe pas rond, là. On va dire que ça fait 3 nautiques par minute, OK. Donc, il faut qu'à 9 nautiques, on commence à descendre. On va prendre une marge, quand même. Là, on va vers quel point ? Là, on va vers l'Herma. Et après l'Herma, c'est le VOR de Saint-Tropez. À quelle distance on est du VOR ? On est à 29 nautiques. Donc, ça va. Alors, petit check-list point tournant, quand même. J'espère. Normalement, tout est bon. Ouais, tout est dans... Tout est dans le vert. L'autonomie aussi, c'est bon. OK, on a un avion qui est au départ de Marseille, je crois. Après, ce que je vois sur le chat du com. Je crois que c'est ça. On va regarder un peu plus en détail. Mais bon, ça ne devrait pas trop nous embêter. Mais il faut prêter un petit peu attention. Ouais, c'est ça. On a un avion qui descend au niveau 80. Ouais, mais là, où t'es ? C'est bien de dire. Marseille Trafic descendant au niveau 80. Mais pour faire quoi, été où ? Parce que là, ça ne m'aide pas beaucoup. Mais bon, on ne devrait pas trop être gêné. Enfin, j'espère. Alors, je vais en profiter pour boire un coup. Je vous laisse 30 secondes. Voilà, me revoilà. Ah, on va faire une petite vue extérieure quand même. Là-bas, on est à la côte. Ça va, il n'y a pas tant de nuages que ça. J'avais un peu peur finalement. Les nuages, finalement, ça ne se dégage pas mal là ici. Ou alors c'est tout haut. On va essayer de faire quelques vues extérieures du côté de Saint-Tropez. Je pense qu'on devrait voir la rade. On devrait voir également la rade de Toulon. On devrait voir des choses. Il n'y a pas beaucoup de, comme je disais, de points d'intérêt répertoriés et modélisés dans Flight Simulator. Mais il y a quand même d'autres petites choses à voir. Alors, je crois que j'ai loupé un message. Alors, le circuit du Castellet, si tu n'as pas une scène, ça sera moche. Ben, c'est de la photogrammétrie de Flight Sim, en France. Mais on le reconnaît quand même. On le reconnaît quand même bien. Le seul souci qui peut y avoir, je ne sais pas si ça a été réglé entre temps, le seul souci qu'il y avait, je l'avais vu, je crois que c'est Stardust qui l'avait fait, c'est qu'il y avait des soucis, mais alors c'était vraiment à la sortie du jeu, donc on pouvait lui pardonner, on pouvait encore lui pardonner à ce moment-là, c'est qu'il y avait des soucis d'interpolation, notamment les passerelles qui permettent de traverser la piste. Le jeu avait interprété ça comme des immeubles. Donc c'était très, très, très bizarre. Mais pour y être allé, il me semble que c'est un peu mieux. Donc après, c'est sûr que ce n'est pas fait pour être volé à 10 mètres au-dessus, on est d'accord. Mais normalement, on le reconnaît bien. J'y suis allé il n'y a pas très, très longtemps. Ça fonctionne quand même assez bien, même si c'est vrai que, oui, c'est la photogrammétrie de base. Donc non, je n'ai pas de scène. J'ai la scène pour Toulon hier, parce que Toulon hier, de base, c'était juste les deux pistes. Donc moi, j'ai la vraie scène où il y a les taxiways. Je ne sais pas s'il existe une scène gratuite pour le Castellet, c'est possible. Payante, je ne sais pas. Mais en vrai, ça passe. Alors c'est sûr que, encore une fois, on est sur Flight Simulator 2020, on n'est pas sur F1 2021. Je tiens encore à le préciser. Après, oui, c'est sûr qu'il y a sûrement moyen d'avoir mieux. Après, globalement, les circuits ne rendaient quand même pas trop mal sur Side Sim. Maintenant, oui, je sais qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'interpolation, de ce genre de choses. D'ailleurs, à un moment donné, ils avaient une tour qui mesurait, je ne sais plus, combien de mètres, de kilomètres de haut. Il y avait vraiment eu une très grosse erreur. Je crois que c'était en Australie. Bon, c'était au moment où le jeu venait de sortir. Donc en vrai, c'était pardonnable. Là, ça l'a un petit peu moins. Allez, on va commencer à virer. S'entreprendre à quelle distance du VR ? 21 nautiques. On ne va pas tarder à... Je pense qu'on descendra à 15 nautiques à l'extérieur d'être tranquille. Ah oui, en plus, j'ai dit une bêtise. Il faut que je descende de 4 000 tiers. Puisqu'on est à 7 000. Il faut descendre à 3 200 pour commencer. Donc ça fait 4 minutes. Du coup, c'est bon. Ça tombe correct. Parce que si on est à... Ça nous fait quoi ? Ça fait... Oui, c'est ça. 4 minutes x 3 nautiques par minute. C'est à peu près la vitesse où on va voler. Oui, c'est ça. 10 nautiques, oui. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Au pire, on accentuera un peu la descente. Donc voilà. Là, le prochain point, c'est bien Saint-Tropez. Ça sera notre point d'entrée de... Surtout non. Sur l'approche. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Unicom ? Ils sont chiants de ne pas le faire à la voie. Post runway, 0 for left. Ok, donc on a bien un vol Air France qui s'apprête de décoller, je ne sais pas d'où. Il ne dit pas où. Il ne dit pas où il est, c'est dommage. Bon, en tout cas, un avion Air France qui va décoller. Maintenant, il peut décoller. Je crois que le chat Unicom, c'est vaste. Ok, du chat l'autique, vous ne savez pas, on va descendre. On va descendre maintenant. Donc, 3200 pcs. On va se mettre à peu près à 18 pouces d'admission d'air. On va descendre à 1000 pcs par minute. Donc là, on n'est pas. 700, 800, 900, 1000. Parfait. Là, concrètement, en face de nous, on devrait avoir le golf de Saint-Tropez, plus ou moins. Attendez. On va essayer de voir ça un peu mieux. Au pire, je peux peut-être vérifier sur Navigraphe. Après, je ne sais pas où exactement le VOR, il ne doit pas être sur Saint-Tropez en lui-même. Ah, quoique. Si, c'est ça. Normalement, nous, on a le golf de Saint-Tropez. Donc, il doit être Saint-Maxime et tout ça. On verra mieux quand on va se rapprocher. Je vais bien demander 3200 pcs. Oui, c'est bon. J'ai quand même vérifié. Je vais que ce soit bien ça. Saint-Tropez 2. Oui, c'est ça. Et après, on aurait 23 nautiques à faire. Donc, pour moi, légèrement sur notre gauche, pour moi, c'est le golf de Saint-Tropez. Je n'arrive pas à changer de vue. On va y arriver. Est-ce que mon clavier est pris ? Ah, il faut que je fasse un petit « direct au tab ». Bon. Ah, bien, décidément. Voilà, c'est bon. Là, ça va marcher. Pour moi, c'est ce qui est plus ou moins de la moule à confirmer. Ah, c'est ça. En fait, je vous ai dit des bêtises. C'est... Ouais, c'est ça. C'est légèrement sur la gauche, par là. Oui, parce que sur la droite, là-bas, au fond, à droite, ça doit être Cannes. Attendez, qu'est-ce que dit le GPS ? Il me semble que l'FMD, c'est Cannes. Ah oui, mais Cannes, il est sur la droite. Ouais, il est vraiment à droite. On va plus le voir. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte sur le chat Unicom ? Bon, Air France qui nous dit qu'il décolle de la piste 04 droite, oui, mais... D'où ? Ça ne m'aide pas beaucoup. Bon, ce n'est pas très grave. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude. On a quelle distance ? On a un peu moins de 7 nautiques du VOR. Ouais, c'est bon. À 3900 pieds, c'est parfait. Et on va en mettre plein Rich. Normalement, c'est 3000 pieds, mais bon. On va mettre le mélange sur Rich. Comme ça, on commence tout doucement à se préparer. Voilà, on remet nos 25-26 pouces de pression d'admission. Hop. Voilà, on va passer en vue extérieure. Ça sera plus agréable. Alors, je vais hésiter, mais je pense que Saint-Tropez est juste là, en fait. J'hésite un peu chaud. Pas si sûr. Et de côté, il y a quoi ? Qu'après, il y a le Golf là-bas. Et après, c'est tout long, en fait. Tout long qui est là-bas, au fond. Mais je vous dis peut-être des bêtises, parce que la balise, le VOR, ne va pas être tout à fait... Ah non, c'est peut-être juste sur mon gauche, en fait. Ouais. Pareil, je regarde, je fais un avigraphe, il me donnera plus de détails. Pour voir, c'est par là. Non, en face, là-bas, ça doit être peut-être Saint-Maxime, de l'autre côté. Mais j'ai quelques doutes, là. Je suis déjà allé dans ce monde-là, pour de voir, mais... Je suis encore un petit peu de mal avec le joueur infinit. Ouais, parce que tout le monde, c'est sur l'espèce de... De bras qui s'avance. Et il me semble que Saint-Tropez, en fait, c'est peut-être devant nous. Je crois qu'on a dans l'alignement Saint-Tropez, cette Maxime. Je crois. Pas de vue qu'on va passer au-dessus. Hein, ça pourrait... On voit une installation portuaire, là, en face, de l'autre côté du Golfe. Qui pourrait être... Hein, non, en fait, c'est peut-être là, c'est un truc-là, c'est peut-être par là. En tout cas, c'est dans le secteur, ça, il n'y a pas très de but. Hein, là, c'est peut-être derrière nous, quoi. C'est peut-être derrière nous, là-bas, par là. On a reconnu bien le Golfe, en tout cas. Et là, on a un port ici. Alors, est-ce que c'est Saint-Maxime, là ? Ça pourrait bien. En ce cas-là, Saint-Tropez, il est plus en face, donc il serait derrière nous. Bon. Faut qu'on reprenne l'avion. Enfin, faut qu'on reprenne un peu le contrôle-dessus. Petite checklist point tournant. Normalement, on est bon. Oui, l'autonomie, on n'a quasiment rien consommé pour l'instant. Alors, moi, je devrais pouvoir prendre ma carte d'avis grave. Je vais commencer à me voir dessus. Ah, pourquoi ? Ah oui, non, c'est un H-Roc qui ne nous affiche pas le... Pourquoi il n'affiche pas la position de l'avion sur la carte d'arrivée ? Alors, sur le départ, il le fait. Bon, ce n'est pas très grave. Et du coup, il faut qu'on fasse attention. Alors, Toulon, on a 16 nautiques de Toulon. Alors, Toulon, normalement, est devant nous. Oui, c'est ce que dit, confirme, et le GPS, et la balise MDB. Là, vous voyez la flèche, la double flèche. Donc, c'est ça, Toulon, c'est ce qu'on voit devant nous, l'espèce de bras, là, qui s'avance sur la mer. Et, on voit bien la ville, normalement. Normalement, Toulon est là. Alors, du coup, à quelle altitude je devais passer ? Je crois qu'il faut que je descende à 3000 pieds, là. Alors... On va zoomer un peu, c'est-à-dire, là, un peu plus de détails. Voilà. On va descendre à 3000. Tout sera vite fait. Voilà. Mais, le plan de vol... On se dirige vers Toulon, d'accord. Et, qu'est-ce que dit, là ? Je vois... Ah, là, normalement, plus ou moins... Ah, non, c'était peut-être pas là, Toulon. Ah, non, 12 nautiques. J'ai dû me planter, les gens. Ça doit être plus loin. Ça doit être de l'autre côté, en fait. Je crois que je suis allé un peu trop... Un peu trop vite. Bon, c'était pas ce que je vous ai montré. En fait, Toulon, c'est de l'autre côté de ça. Euh, non, pour 12 nautiques, ça va être bien, en fait, Toulon. Après, la balise n'est pas forcément sur la ville en elle-même, mais... Je crois que je me suis un peu... Un peu emporté. Euh... Qu'est-ce que dit... Euh... Mon digraphe... Mon digraphe, il va me dire... Ouais, ça doit être un peu plus loin. Bon, c'est pas grave. Ou alors... Ou alors... J'ai... Non. Ah, mais la balise n'est peut-être pas au même endroit, Toulon. Non. Bon. C'est pas le moment de discuter de ça. Euh... Donc, si je prends ma... Carte d'approche, euh... Pour lier à la 0.5. Alors, à quelle altitude ? Ok, faut que je sois à 2400 pcs au point Palme. Ok, 12 nautiques de... De hier. Euh... Alors, un H-Y... Maintenant, ces distances, elles sont par rapport au... Au DME ou pas ? Enfin, par rapport au... À l'ILS, je veux dire... Euh... Touk, touk, touk... Et après, il faudra être à 2000 pieds pour intercepter. Bon. Je vous ferai peut-être à vue. C'est sublime. Ouais, c'est sympa, hein. En plus, je n'ai jamais volé encore dans ce coin-là. Alors, je pense que cette fois-ci... Ouais, j'ai dû m'emporter. Euh... Toulon, c'est là. Ça me paraissait un peu bizarre, aussi. Je pense que c'est plus ça, en fait. Et effectivement, ça a l'air un peu plus urbanisé. Et euh... J'ai le terrain en vue, logiquement. Donc ça, c'est pas mal non plus. Voilà, je vais afficher un truc sur le plan de l'Ouelles. Ah, il m'emmène directement après le... Après Toulon, il m'emmènerait directement... Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, remarque, euh... Si je regarde sur Navigraph, ça serait mieux. Il va falloir qu'on ralentisse l'avion. Euh... Navigraph, il dit quoi ? Euh... Donc là, on va... On va ralentir l'avion. On va remettre un cran de volet. On va même sortir deux crans. Voilà. On se met à 90 nœuds, à peu près. Euh... Le phare d'atterrissage... On va se relâcher au sol aussi, parce que... On est quand même de nuit, hein. Même si nous, on s'est venus en journée. Euh... Hop... On va mettre un peu de puissance. Euh... Bah, de toute façon, il faut mettre... Ouais, il faut mettre le régime moteur au maximum. Et on a dit 2400 pcs pour commencer. Ouais, c'est ça. Hop... C'est pas ça que je voulais faire. C'est 2000 pieds, mais je crois que... Peut-être passer à vue. Hop... Hop... J'ai pas réglé... Mon... Mon VER... Euh... Ah, purée. Bah, ça a pas basculé. Ah, mince. J'ai pas le bon récepteur. Ah. Voilà. C'est limite là. Euh... Hop... Je pense qu'on est pas bon. Alors... Est-ce qu'on peut aller intercepter là-bas ? Parait compliqué. Ah oui. On est pas bon. On est pas bon. On est pas bon. Bah, c'est pas grave. On va faire la verticale du terrain. On va repartir. C'est pas grave. Je me suis pris un peu tard pour caler l'ILS et autres. En plus, je me suis pas mis... Voilà. On lui donne 1029. Alors... Vas-y un petit peu. Ouais, c'est ça. OK. Alors, c'est pas grave. On va refaire un petit tour. Hop. On va... On va... On va... On va... On va... On va faire un petit tour. Hop. On va... mettre à droite. On va à réglé ça. On va se remettre à deux moeufs pieds. Et finalement, on n'était pas deux moeufs pieds. Voilà. Alors, on va s'éloigner. Là, comme ça, c'est pas mal. On va même... Je me suis pris un peu tard pour la descente. Bon, c'est pas grave. Bon, mon carburant, de toute façon, tu prends du faux, tu rajoutes de la marge aussi. Non, non, le carburant, là, j'avais fait le plein, j'aurais pu partir avec un petit peu moins, genre 90%, mais bon, autant faire le plein complet, vu que ça dépassait pas la masse maximale au décollage. Donc, voilà, on va pas trop trop s'éloigner. Mais on va juste refaire, on va juste revirer pour reprendre le... Voilà, on va revoler vers Toulon. Et une fois qu'on aura passé, on va faire ça. On va repasser au-dessus de la balise Toulon. Alors là, je roule pas vraiment vers ça. On va essayer d'arranger ça. Alors comme on est pas loin de la balise, ça va pas être simple de mettre l'aiguille en face. Et on reprendra le circuit d'approche. J'aurais dû descendre directement à 2000 pieds et pas... Bon, c'est pas grave. Voilà, là, on vole quasiment... Voilà, là, normalement, je vole vers la balise de Toulon. Ouais, c'est confirmé par le GPS. Et on se pose pas grave, on va refaire un petit tour. Ouais, j'aurais dû descendre à 2000 pieds, vraiment, je dirais. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire le palier à 2400 pieds, exactement comme il y avait sur la carte. Mais bon, au final, j'aurais dû me reprendre tout de suite en manuel. Et en fait, j'aurais dû débrayer la navigation avec le GPS avant. que du coup, ça m'a envoyé... ça m'a pas vraiment envoyé là où je voulais. Bon, c'est pas grave. Ok, on est en train de passer Toulon, le truc qui tourne. Ok, parfait. Donc là, on va se mettre parallèle à la piste, je pense. Euh... c'est quoi, 0,49... Attendez, je vais sortir mon autre carte pour avoir l'orientation dans l'autre sens. hein, parce que là, j'en ai marre de faire des calculs. Ah purée, je l'ai peut-être pas, euh... LFTH, euh... LF, euh... LF, LFQ, LFR... Si, je l'ai. Hier, alors... C'est quoi le QFU... Le La-23, c'est 229. Ok. Non, mais on va faire ça. On va voler à... 229 degrés. Comme ça, on sera parallèle à la piste. Alors bon, il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Par contre, il y a vraiment 35 nœuds à 2000 pieds. Euh... Attendez, là, euh... Euh... Attendez, je reprends la météo, là, deux secondes. Je suis passé à côté de quelque chose. Après, on est à 2000 pieds. Au sol, c'est sûrement différent. METAR, LFTH. Euh... L'aéroport, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Bon, il dit qu'il y a 12 nœuds. Non, ça va. C'est déjà pas mal, 12 nœuds. Légèrement de travers, donc ça devrait aller. Voilà. Là, la piste, on voit qu'on est bien parallèle. Bon, c'est un avantage d'avoir l'ILS à Toulon. Surtout quand on n'est pas bien au terrain. Voilà. Est-ce que je me vois... Oui, là, je peux me voir sur un navigraphe. OK. Donc là, je peux me voir sur la carte d'arrivée. C'est parfait. On est plutôt sur le... On est à nouveau sur la trajectoire. En fait, on a fait, sans me vouloir... On a quasiment fait le circuit de remise de gaz, donc c'est bien. Là, j'arrive pile là où il faut. Donc, il faut qu'on s'éloigne encore un petit peu. Normalement, ce coup-ci, ça devrait faire. Et ensuite, ce sera direction le Castellet. Normalement, on devrait annoncer, mais je suis persuadé qu'il n'y a personne, mais pour la forme. Coulombière trafic Fox Hotel, Kilo-Charlie-Foxtrot, une Cessna 182. On approche via... Deux heures de Saint-Tropez, prévoit une ILS 0.5. Et on est en vent arrière, piste 0.5. Je ne vais pas donner la distance, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne. Je ne vais même pas annoncer quand on avait fait l'article des installations. Il fait 10 degrés dehors, donc on n'est pas en conditions givantes. Donc, on va couper tout ce qui est réchauffage pitot et autres. Ainsi que le dégivrage d'hélice, on ne peut pas se permettre de les éteindre. Il faut encore réussir à les éteindre. Voilà. Hop, hop. Alors, 80 nœuds pour l'approche, ça va très bien avec cet avion. On a déjà sorti tous les volets, donc ça, ça va. Ah, il faudrait qu'on... Non, en fait, non, non, en fait, je suis bien. Alors, je n'ai peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Là, je pourrais presque virer. Bon, on va prendre un peu de distance, parce que tout à l'heure, on était vraiment prêts. OK. Après, on aura juste à passer en mode approche et on sera bon. OK. Là, on est plein riche, volet sorti. Ouais, on est tout bon. Je pense qu'on ne va pas tarder à pouvoir virer. On a 12 nautiques de la piste, en vrai, on est loin. On est loin, donc on va pouvoir virer là. Ouais, on va tourner. Je vais le faire en... Non, je vais le faire en pièce automatique pour l'instant, pendant un manuel après. On va essayer d'aller intercepter gentiment par là. Hop. Ouais, je vais en mettre la vue comme ça, quand même. Ouais, je pense qu'il faut que je... Viens maintenant, sinon... On va louper l'axe du localizer. Bon, après, je pourrais passer à vue. Je pense que je terminerai le vol à vue. Enfin, on va voir. Là, on va pouvoir virer... Sur plus ou moins... Euh... L'axe de la piste. De toute façon, bah, on peut s'éder bien à l'aise. Hop. Donc, c'est 0,49. Mais on va... On va peut-être pas... Non, on va peut-être pas y aller totalement. On va essayer de tangenter... Ouais, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode approche. Approche d'axe. Voilà. Là, c'est nickel. Hop. On va... On va synchroniser le cap... Avec l'axe de la piste. Donc, voilà. 0,52, c'est pas ça. Mais on est pas mal en-dessus. Voilà. Ah, là, ça se présente quand même mieux. Et tout le long trafic. Kilo de Charlie Foxtrot. En longue finale. Il est 0,5. Pour 12 nautiques. Et alors, normalement, si on continue, si je fais vraiment l'atterrissage en manuel, on doit descendre à 5 nautiques 4. Et il me semble bien avoir la piste en vue. Là, normalement, il n'y a rien. C'est bon. Ouais. Euh... Merci. Oups. Ouais, le terrain est là-bas. Ok. Normalement, c'est bon. Mais on est un peu loin, là. Ouais,. Ouais, il y a bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On est un peu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. ok on est bien en mode glide mais bon je ne sais pas je ne suis pas sûr d'utiliser l'intéressage des instruments quoi qu'il y a quand même pas mal de vent on va voir je vais voir quand est-ce que je couperai le pilote automatique alors il compense pas mal on est un peu en crabe alors je ferai sûrement une petite pause même si le vol vers le Castellet n'est pas très très long il y a un peu embêtant ce groupe Castellet on n'a pas du tout il n'y a pas de méta il n'y a rien ok il commence à non il ne commence pas à descendre c'est juste qu'il y a du vent oui ça aurait été étonnant un oeuf nautique on va laisser de la puissance il y a pas mal de vent de face c'est quelque chose ... 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